hello les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous profitez de ce temps disponible pour vous instruire et devenir le plus autosuffisant possible je pense qu'on a bien vu l'importance d'être autosuffisant donc moi là ça fait trois ans que je prépare ce jardin je pense que cette année ça va bien donner donc vous pouvez aller voir toute première vidéo que j'avais fait on voit une vidéo comment c'était donc là je veux faire un petit tour j'ai décidé qu'à partir de maintenant tous les tous les 13 du mois je vais faire un petit tour ici dans ce jardin pour voir l'évolution pour voir à la fin de l'année ce que ça donne donc là c'est le jardin circulaire donc c'est tout paillé partout avec 30 cm de paillage et là ce que j'ai fait comme on est le 13 avril la terre est vraiment froide dessous encore parce qu'avec la paille dessus ça empêche les rayons du soleil de toucher le sol et ça reste froid dessous donc là j'ai enlevé toute la paille circulairement voilà j'ai fait tout le tour et je passe la grelinette pour pour que l'air plus chaud rentre à l'intérieur du sol afin de le réchauffer parce qu'ici je veux planter tout du maïs donc du maïs doux donc tant que la terre est en dessous de 10 degrés on peut pas semer donc je vais attendre une semaine le temps que ça se réchauffe et je vais semer le maïs et ensuite j'enchaînerai avec les tournesols à côté comme ça les maïs les grands maïs pourront soutenir les tournesols parce qu'ici il y a pas mal de vent donc voilà la grelinette il faut simplement l'enfoncer et soulever légèrement la terre voilà juste pour que l'air puisse passer en dessous donc là j'ai fait presque tout le tour il me reste juste un mètre là donc voilà pour l'instant il n'y a pas grand chose mais je pense que cette année ça va être tout vert donc je vais faire un petit peu le tour si jamais ça s'arrête comme ça brusquement c'est que j'ai plus assez de mémoire sous le téléphone donc là bon c'est des graines de choux là des laitues là j'ai semé des carottes et des oignons des radis rave tout en train de pousser alors là j'ai des belles laitues c'est plein là je commence déjà à les manger c'est après il ya un chou géant portugais donc ce que je voulais vous expliquer aussi c'est que cette année j'ai commencé à faire l'électroculture donc tout autour du cercle du jardin il ya un grillage voilà ça c'est du fer qui est zinc et donc il me reste plus qu'à mettre une antenne en cuivre au milieu environ le double donc une antenne de trois mètres de cuivre avec en haut du zinc ce qui devrait faire une sorte de torus énergétique donc si vous savez pas ce que c'est un torus allez sur google et vous tapez torus voilà ça va faire un champ magnétique qui va et qui vient entre la barre qui sera là et le grillage et ça fait un aller retour comme ça et ça nourrit le sol donc les plantes donc ça devrait super bien pousser alors je me réjouis de voir ça pour l'instant j'ai pas encore trouvé de barres de cuivre de 3 mètres donc si vous savez où je peux en trouver ça m'arrange tout autour du grillage j'ai planté des petits pois petits pois grimpants donc on le verra même plus cet été ça sera tout vert alors l'unique inconvénient c'est que il n'y a pas d'autre porte donc j'ai trouvé la solution j'ai pris une échelle de piscine je n'ai qu'à monter sur le cube d'eau et descendre voilà en même temps ça me fait faire un peu d'exercice donc nickel là-bas j'ai les poules donc je les ai mis dans un tunnel grillagé sinon elles mangent tous les semis que j'ai fait elles les mangent donc il a fallu que je trouve une solution bon après le soir je les mets dans le pouloyer avec les chèvres parce que s'il y a des chiens qui viennent ils vont me les bouffer ici là c'est du crône crozen variété mammouth donc ça fait pas de graines donc c'est assez prolifique donc là ils sont dans un jardin surélevé mais comme ça fait pas de graines ou des graines stériles elles s'envolent même si elles s'envolent dans le vent ça va pas pousser à gauche à droite donc on verra la récolte cet été voilà alors dans un mois je ferai une autre vidéo pour vous montrer la suite à bientôt